bon une fois qu'on aura récupéré ça c'est un beluga un esturgeon beluga à me pas confondre avec le beluga pardon excusez moi à pas confondre avec le beluga le beluga c'est une espèce de c'est pas une baleine c'est entre la baleine et le phoque enfin je sais pas vous chercherez sur internet d'ailleurs je sais pas pourquoi ils l'ont juste appelé le beluga parce que ça ne ressemble pas à un beluga c'est un esturgeon beluga voilà qu'est ce que je voulais dire d'autres oui voilà donc 57 kg 818 d'accord prenez pas le risque de le garder à savoir ceux qui disent j'ai jamais eu l'unique il n'y a pas de trophée il n'y a pas d'unique dans les belugas à la rivière actuba on va relancer et je vais vous apprendre un petit truc comment manier le vert le vert ce qui font ceux qui jouent au jeu ils connaissent mais pour aller le vert c'est l'idéal pour le silure ça sera du petit ça sera pas de l'unique ni du trophée je vous le disais que ça sera des bébés pour le bébé silure tout ce qui est brochet tout le carnassi en fait tout ce qui sera perche donc perche brochet silure poisson chat pareil tout ce qui est petit même s'il n'y a pas marqué on le verra après si j'y pense je vous montrerai si jamais je fais du silure je vous montrerai que là dans la rivière actuba vous pouvez vérifier il ya une autre map où il ya du silure et effectivement ils disent qu'il est attiré par le poisson nageur le chad le vert et les crustacés je sais plus quoi en leurre là en l'occurrence il ya juste marqué les appâts préférés donc tout ce qui est crevettes grosse tranche de poisson et tout ça et techniquement quand un poisson il ya noté que ça tu pourras jamais jamais au grand jamais le sortir avec un leurre mais dans la rivière actuba on peut sortir un silure même s'il n'y a pas noté les leurs donc je vais faire une petite ellipse et je vais vous montrer comment aller chercher en l'occurrence le sandre tout ce qui est sandre volga volga zander là comme ils l'appellent c'est un sandre mais d'une différente couleur le sandre à savoir que le sandre ne va jamais en haut enfin il il est toujours dans le fond comme le silure c'est dans la vraie vie et comme fishing planet est assez réel enfin c'est un bon jeu de simulation quand même ça reste dans le fond donc je vais faire une petite ellipse et je vais vous montrer comment ça fonctionne là en l'occurrence je vais utiliser un verre phosphorescent parce qu'il fait nuit et ça mord beaucoup mieux la nuit hop là donc j'ai pris une franchement la canne que j'ai va falloir que la revente parce que c'est une 15 27 kg c'est ça sert strictement à rien donc on prend le verre de 15 cm alors à savoir que je sais pas pourquoi il faudra que vous m'expliquez dans les commentaires fishing planet là je suis en direct je parle en direct j'ai déjà fait plusieurs vidéos de fishing planet on n'entend pas les bruits de bip bip des cannes là des road pods on n'entend pas les bip et on n'entend pas le mouline et on n'entend rien en fait il ya aucun son et je ne sais pas pourquoi bref on en revient à notre truc donc j'ai mis une tête plombée comme c'est marqué de 21 grammes 3 0 parce que ma canne est sur dimensionné pour là vous le laissez couler je vais refaire un test normalement là chaque lancer je vais faire un poisson voilà ça c'est parfait oui on pourrait croire que je suis pas en direct mais je suis vraiment 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 en direct là donc voilà ça a l'air d'être assez costaud donc ça doit être soit un brochet soit un cendre unique trophée pardon voilà on le garde donc là je vais vous montrer bah où lancer il n'y a pas spécialement où lancer donc on lance voilà regardez bien après le voilà mon petit leur faire sur l'écran toujours des petits tweets mais tu laisses couler soit tu moulines un petit peu mais tu laisse couler tout le temps tout le temps tout le temps parce que des fois en fait tu tombes directement sur un banc de poissons et en fait il va te suivre et des fois rien qu'à la tomber il va te croquer donc tu restes dans le fond pas forcément coller au fond mais tu restes voilà et tu et tu fais ça tout doucement des fois tu t'accélère des fois t'accélère pas de toute façon tu vas voir s'il ya un poisson qui te suit des fois ça va devenir un peu bleuté là sur les barres les barres de tension et tout ça là voilà bingo donc bah comme la canne est surdimensionnée je sais pas si c'est un brochet un cendre un volga un silure de toute manière je vois encore un cendre ouais c'est un cendre ce moi c'est vrai que le volga est plus foncé je vais revenir sur le silure le silure vous irez voir vraiment si j'en fais un je vous montrerai juste après il ya vraiment marqué que à pas et quand il ya que à passe généralement c'est comme le poisson blanc tu vois par exemple là le le beluga pardon il ya marqué que à pas et j'ai déjà essayé d'essayer de sortir un beluga avec un verre ou un truc du genre bon en l'occurrence avec une 3 0 ça m'étonnerait mais bon bref il faudrait un sacré gros verre mais dans tous les cas je sais que c'est pas possible le silure de toute façon c'est un carnassier donc opportuniste il mange tout ce qu'il peut pigeon enfin tout le tralala même mon pied une fois fait me faire becquer le pied par un silure bref on passe pour en revenir que il ya certains poissons qui sont carnassiers et il vous dit juste à pas et non leurre et et en fait tu peux les chopper avec le leurre ah bah tiens voilà bingo tu vois je le bah c'est des jeunes ça sera que des jeunes vous ne sortirez à moins que fishing planet est sorti ouais je parle bizarre parce que je suis en train d'essayer d'allumer ma clope à moins que vous fishing planet est fait un verre surdimensionné super épais avec une grosse tp une grosse tête plombée une grosse tête plombée de 47 grammes imaginons avec un hameçon 8 0 mais je l'ai pas vu encore au pire j'essayerai avec un gros chad avec un gros 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 chad ou un gros grub ou une grosse limace je vais essayer avec une grosse limace pour voir si je peux pas sortir du du plus gros du plus gros silure j'essayerai de faire une vidéo en biais bon là surtout j'essaie d'augmenter de niveau c'est pour ça que j'essaie de chasser que le beluga là je pêche vite fait c'est pour ceux qui sont chers qui veulent pêcher que du cendre ou quoi que ce soit et parce que je me fais chier que ça mord pas tout de suite le beluga passons donc normalement moi j'allais le dire vous avez vu depuis le début de la vidéo chaque lancé un poisson ceci est un volga voilà un volga zander trophée c'est la même chose qu'un cendre mais il est très argenté et les rayures sont très 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 noir je me suis pas éternisé ça se trouve partout enfin partout dans cela il est partout du moment qui est du fond vous allez trouver donc là mon projet c'est d'essayer de récupérer un autre silure donc l'autre silure pour essayer de choper le silure c'est pareil c'est les mêmes animations assez lente et tout ça c'est le temps de qui se décide à vous choper à vous suivre et à vous choper donc c'est aléatoire là parce que là il ya tout du silure du centre du brochet il ya vraiment de tout là excusez moi en même temps je regarde ce que fait le petit derrière et ouais c'est du direct donc là qu'est ce que ça va être ça tire quand même assez fort je pencherai pour un silure ou un brochet là parce que faut le faire j'ai un moulin de 24 kg je crois 24 ou 25 kg je sais plus donc pour me tirer il faut le faire ah non c'est un cendre ça doit être un unique ah bah oui c'est un unique voilà donc ça se trouve aussi partout on va relever tout de suite lui le silure ça c'est un silure ça doit être un silure trophée je pense parce que vous vous l'entendrez sûrement pas mais moi je l'entends et ça m'arrache les oreilles à chaque fois les tit 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 et je comprends pas pourquoi moi à chaque fois quand j'enregistre j'entends pas ces bruits là peut-être qu'il ya une mise à jour et que maintenant parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur fishing planet voilà un petit silure trophée bien sûr on va le garder les belugas ne tentez pas de les garder sinon c'est 25000 avant que vous soyez pété de thunes mais bon donc tout ce qui est beluga voilà c'est au niveau d'ici pour ceux qui connaissent pas on va reposer la canne et on va rechoper voilà on relance alors je sais pas parce que ça ça a dû buggé je sais pas si ça m'a enregistré parler mais il ya eu un bug parce que j'étais arrivé aux une heure de record comme on dit en anglais on va se dépêcher un petit peu parce qu'il est 4h26 et ça va pas tarder à cinq heures après il me il faut prolonger donc chaque lancé ne fonctionne pas forcément mais quand vous êtes dans le pic généralement chaque lancer si vous prenez votre temps faut absolument prendre son temps avec le verre ça marche si vous faites que du linéaire mais vous avez une chance sur 10 il faut vraiment faire du live drop ou du twitch c'est il faut rester dans vous êtes obligé de rester dans le fond mais généralement les poissons qui sont attirés par les crustacés et les verres sont des poissons de fond si le poisson chat buffalo des trucs du genre pareil j'ai déjà sorti des buffalo avec avec ça bon par contre le buffalo non le buffalo il ya l'heure et appât j'ai rien dit mais ça m'est déjà arrivé de sortir des poissons chats c'est plus long les poissons chats mais il ya certaines races de poissons chaque tu pourras jamais faire au leur je sais pas pourquoi j'ai essayé pourtant je suis allé au lac quand chine je crois que c'est comme ça qui s'appelle au lac quand chine et et du coup j'ai sorti que du poisson chat bleu non que du poisson chat tacheté pardon le poisson chat bleu ah non j'avais réussi j'avais réussi à le sortir avec un un cran enfin un poisson nageur par contre comment ça s'appelle je sais plus où c'est comment ça s'appelle le lac sainte croix il ya du poisson chat bleu et à savoir que là avec un leurre j'ai jamais réussi même avec un poisson nageur et pourtant c'est du poisson chat bleu aussi et quand tu regardes les races de poissons machin nanana tu vois que le poisson chat bleu tu peux le pêcher qu'avec des appâts et non des leurres et j'ai essayé important jamais réussi c'est un jeune cilure ça je pense à tous les coups c'est un jeune cire bah si c'est un jeune cilure je vais vous montrer vous prouver que dans le lac actuba on peut ouais voilà on ne peut pas pêcher normalement le cilure c'est un cilure glane c'est même pas un jeune cilure c'est un cilure glane c'est pareil je relance si j'en refais un c'est un signe parce qu'en fait je veux pas vous montrer tout de suite parce que je perds du temps parce que je suis en multi là je suis pas dans une session privée parce que quand t'es dans une session privée je crois que quand tu mets pause le temps défile pas mais quand t'es en ligne quand t'es enfin quand t'es en ligne quand t'es avec d'autres joueurs je crois que le temps défile donc j'essaie de faire attention à ça je peux peut-être me tromper un mais je veux pas tester parce que là il est bientôt cinq heures et j'ai je suis pas crezus dans le jeu je suis pas crezus quoi je suis en dessous je suis en dessous des cent mille je suis à 80 80 mille et quelques sachant qu'à chaque fois faut que je paye une une licence 8000 plus 2000 de deux jours à chaque fois parce que plus tu vas faire du voyage plus tu vas quitter le jeu plus tu vas payer cher enfin plus plus tu vas quitter la map plus tu vas payer cher c'est pour ça il faut rester sur place faire tes poissons hop et tu prolonges le jour et après hop c'est bon ah oui à savoir que le cendre vient jusqu'au bord aussi faire attention à la beluga il est là il est aussi dur mais il est là voilà appât préféré moyenne tranche de poisson grosse range de poissons et c'est à sensu chineur grovilles grenouilles larves vers classique et crevices il n'y a en aucun cas marqué leurre et pourtant on peut le faire au leurre c'est sur certaines races de poissons je sais pas peut-être que c'est un bug mais en tout cas tu sortiras pas de de silure trophée de silure unique avec un vert comme ça avec un vert une tp de 21 grammes 3 0 tu peux oublier au maximum tu feras des 5 6 kg vraiment au grand max après ça peut arriver sous un malentendu de faire de faire un silure unique avec une petite merde comme ça mais bon bah j'ai fait j'ai bien fait un brochet unique pardon excusez moi je suis un vrai dégueulasse avec ça avec un vert bon bah sur ce si on fait pas de poisson là il est 4 heures 42 bah de toute façon je vais devoir prolonger mais je vais essayer d'aller voir quand je quitterai cette map je vais essayer de voir s'il propose pas des verres des verres ou des shad des shad au dessus de 6 0 ou 6 0 pour voir parce que là ça commence à être du gros hameçon ça commence à être du gros leur souple et tout ça il ya peut-être moyen de moyenner quelque chose à savoir que j'ai pas fait de silure encore avec un poisson nageur pas fait je le fais soit avec du leurre souple soit du shad ou soit du ou soit le vert sachant que le vert je m'en sers sans faire de rime je m'en sers que pour tout ce qui est black bass et alors le blabas tu étais pas obligé d'aller dans le fond le blabas il est partout mais je m'en sers surtout pour le blabas et le cendre doré jaune c'est pareil de toute façon la doré jaune c'est ça fait partie de la film de la famille des cendres c'est la même gueule sauf qu'il est jaune enfin doré jaune bon bah sur ce on je vais attendre de remonter je vais attendre de remonter mon leurre et puis bah si je fais rien on s'arrête là et puis si je fais quelque chose bas on s'arrêtera là quand même voyez hein la différence que je fais des fois c'est des gros twitch histoire de voir s'il n'y a pas quelque chose qui vient au bout à chaque fois je ralenti ici parce que souvent mais très souvent il ya un cendre qui me suit et bon généralement le foire parce que bah il est il est que en bordure il vient en bordure mais faut vraiment faire des tout petits twitch pour qu'il puisse croquer et j'en ai sorti qu'un comme ça prenez pas cette canne là je sais plus comment s'appelle ce canne là mais la prenez pas celle là je l'avais pris pour aller dans le dans le lac macumacu mais j'en suis loin je suis que niveau 47 et le lac macumacu c'est niveau 58 donc j'en suis loin bonjour à toi grenada je t'envoie un petit message de bienvenue juste après si tu le fais pas avant je vais peut-être relancer une autre fois ah non c'est bon c'est quoi oh c'est un petit sand ça ah non c'est un petit silure ah d'accord un jeune silure glane tu vois quand ils sont en dessous des deux trois kilos c'est des jeunes sympa allez cette fois ci c'est vraiment le dernier lancé et après on s'arrête là donc je vais commencer les formules de politesse bah merci à bientôt arrivé d'hertchis sayonara et pour nos amis chinois et bah voilà de toute façon il n'y a plus rien à dire je vous laisse sur ce dernier lancé je vais couper mon micro et puis à bientôt où vous Sous-titrage ST' 501 ... 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